alors on me dit que ma connexion internet est instable enregistrement plus caméra plus de 600 participants patientez un petit peu si ça bug et on me dit que ma connexion internet est instable alors je vais désactiver la caméra le temps que ça se stabilise parce que vous me dites que ça bug beaucoup peut-être que quand on vient de lancer l'enregistrement ça consomme beaucoup de bandes passantes donc on va laisser quelques minutes passer le temps de voir justement la deuxième règle fondamentale de ce séminaire la deuxième des quatre règles de Chir Mohamed Ibn Abdelwahab alors il y a des personnes qui me disaient que ça ne bugait pas donc je me suis fait avoir par certains bon on va attendre un petit peu c'est pas grave alors le Chir Mohamed Ibn Abdelwahab il nous dit la deuxième règle quand il dit l' Economy on leur dit on leur dit il y a de leur y si on leur dit c'est la deuxième règle l'île quâle en relève Comme dans le surat, les groupes, verset numéro 3. Comme dans le surat, les groupes, verset 18. Je vais relancer la caméra. Et, incha'Allah, on va traduire déjà cette première partie de la deuxième règle en français. Donc, le shiikh, Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahmatullahi alayhi, nous disait, il disait, c'est-à-dire les associateurs à l'époque de Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, il disait en parlant de leurs idoles. Alors, justement, avant de vous donner la réponse, je vous pose la question. Donc là, vous me répondez tous à l'écrit, d'accord ? Pour aller plus vite. Est-ce que vous savez, mes frères et mes sœurs, pourquoi est-ce que les polythéistes adoraient des idoles ? Alors, il y a Djihad qui est le premier à m'avoir donné une réponse. Il y a deux bonnes réponses. Inès m'a donné une bonne réponse. Oumibrahim, pareil. Yassine aussi. Et Mako Dekai m'a donné la deuxième réponse que j'attendais. Amina aussi. Oumidris aussi. Oumidris aussi. C'est bien, vous m'avez donné les deux réponses que j'attendais. Vous êtes nombreux à avoir finalement les bonnes réponses. Donc, ça prouve que vous le savez. C'est bien. Au moins, vous connaissez déjà cette deuxième règle. Maintenant, reste à la maîtriser sur le bout des doigts et à voir qu'est-ce qu'elle implique, cette deuxième règle. On la connaît en théorie. Maintenant, est-ce que dans la pratique, on va savoir vraiment montrer qu'on l'a comprise, cette deuxième règle ? Donc, vous m'avez tous dit, pour vous donner la réponse très rapidement, vous m'avez dit qu'il les prenait comme des intercesseurs, ce qu'on appelle en arabe as-shafa'a, l'intercession. Et vous m'avez dit qu'il les prenait pour qu'elle les rapproche, ses idoles, qu'elle les rapproche, les polythéistes, d'Allah. Donc, voilà les deux causes principales pour lesquelles il adorait des idoles. Pour qu'elles les rapprochent d'Allah et pour qu'elles intercèdent pour eux auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Oui, j'ai vu que ça bugait un peu. J'ai vu que j'avais une connexion instable. Allahumma yassir. Donc, le shir nous dit, il disait, ces polythéistes, nous ne les invoquons et nous ne nous dirigeons vers elles. Ces idoles, que pour leur demander al-qurba, donc la proximité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'elles nous rapprochent d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et al-shafa'a, l'intercession. C'est-à-dire qu'elles intercèdent en notre faveur auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le shir, comme on l'a vu depuis une semaine, regardez ce shir qui a été tant décrié, sur lequel on a tant médis et calomnié en disant qu'il a inventé un nouveau tawhid, une nouvelle religion. Il nous apporte toujours la preuve. Je vous ai dit, les épîtres de shir Mohamed ibn Abdelwahab, les trois fondements, kitab tawhid, c'est toujours Allah dit, le messager d'Allah dit. Donc, ceux qui disent, oui, vous, ceux qui vous appelez les salafis, alors que vous n'êtes que des wahhabites, vous ne reposez sur rien, vous suivez un gourou qui est apparu en l'an 1200. Non, non. Nous, ce qu'on suit, c'est Ad-Dalil. On suit le shir parce qu'il nous rapporte ses dalils. Il nous rapporte ses preuves. S'il n'avait pas rapporté de preuves, on ne l'aurait pas suivi. Donc, le shir prétend, jusque-là, il prétend que les polythéistes n'adoraient les idoles que pour qu'elles les rapprochent d'Allah et qu'elles soient des intercesseurs auprès d'Allah pour eux. Donc, paraît-il qu'il ne les adorait pas en pensant que ces idoles avaient créé le monde, qu'elles pourvoyaient la subsistance, qu'elles avaient le pouvoir de vie et de mort. Quelle est ta preuve, au shir, de tout cela ? Il nous dit la preuve, c'est la parole d'Allah et ceux qu'ils ont pris en dehors d'Allah comme Aouliya, les alliés, c'est-à-dire ceux qu'ils ont pris comme divinités ici, en dehors d'Allah. Ils disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah en proximité. Certes, Allah jugera entre eux au sujet de ce sur quoi elles divergeaient. Certes, Allah ne guide pas quiconque est menteur et grand mécréant. Donc, revenez, surat Az-Zumar, les groupes, verset numéro 3, dès le début de la surat, Allah nous apporte la réponse. Ceux qui ont pris des alliés en dehors d'Allah, parmi ces alliés, leur divinité, ils disaient de leur propre bouche, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah en proximité. Jamais ils n'ont dit, nous les adorons parce que ce sont les créateurs du monde. Ce sont des seigneurs, ce sont eux qui nous font vivre et mourir. Jamais ils n'ont prétendu tout cela. À qui est-ce qu'ils attribuaient tout ça ? On l'a vu ? Allah, on est d'accord. Les polythéistes, alors qu'ils étaient associateurs, reconnaissaient que le seul créateur, c'est Allah. Le seul qui pourvoyait la subsistance, c'était Allah. Le seul qui faisait mourir et vivre, c'était Allah. Donc les idoles, ils ne les adoraient pas pour ceci. Ils ne les adoraient que pour qu'elles les rapprochent d'Allah. Comment est-ce que Allah les a qualifiés ? Ces gens qui reconnaissaient sa seigneurie, même ils reconnaissaient son unicité dans sa seigneurie. Cependant, ils disaient, telle idole, elle me rapproche d'Allah. C'est quoi la fin du verset ? Certes, Allah ne guide pas celui qui est menteur grand mécréant. Donc Allah, il a qualifié les personnes qui prétendent que les idoles rapprochent d'Allah. Alors on me dit que ça bug beaucoup, je vais enlever la caméra, décidément. Donc Allah, dans ce verset numéro 3 de Sourat, les groupes, il a qualifié les associateurs de deux choses. Il les a qualifiés de menteurs parce qu'ils ont prétendu que ces idoles les rapprochaient d'Allah. Or c'est un mensonge. Les idoles ne font qu'éloigner d'Allah. Et deuxièmement, est-ce qu'il les a qualifiés de mou'minoun, de croyants, d'adorateurs d'Allah parce que quand même, ils m'adorent aussi un peu de temps en temps ? Non, il a dit, ce sont des, c'est un kaffar, celui qui fait ça. C'est un grand mécréant, celui qui prend des alliés en dehors de moi. Ça, c'était la preuve du shir concernant Al-Qurba, la prétention que ces idoles les rapprochaient d'Allah. Deuxième prétention, on a vu, ils prétendaient que ces idoles étaient leur intercesseur auprès d'Allah. Alors ça veut dire quoi intercesseur, mes frères et mes sœurs ? Qu'est-ce que signifie en français intercéder ? Déjà qu'on se mette d'accord sur le vocabulaire. Il y a Amel qui nous dit, ça signifie un intermédiaire. Yasma qui me dit avocat, oui, vulgairement parlant, pour vulgariser la chose, on peut parler d'avocat, dans le sens, c'est quelqu'un qui va venir intercéder pour toi, il va venir plaider ta cause, il va venir demander à Allah pour toi la dissipation d'un mal ou de choses comme ça ou de tout autre. Donc c'est quelqu'un qui va venir plaider ta cause, intercéder pour toi, plaider en ta faveur. Donc c'est ça, un intercesseur. Eh bien, les polythéistes prétendaient que ces idoles, c'étaient des intercesseurs pour eux auprès d'Allah. En gros, elles faisaient le relais entre leur demande sur terre et Allah au-dessus de son trône. Mais est-ce qu'elles avaient une preuve ? Est-ce qu'ils reposaient sur une preuve pour affirmer ceci ? D'où ils le tiennent ? Qui leur a dit ? Est-ce que c'est écrit dans la Torah ? Est-ce que c'est venu dans l'Évangile ? Est-ce que c'est venu dans les Sokhofou Ibrahim, les Fayyé qu'a reçu Ibrahim ? D'où est-ce qu'ils le tirent ceci ? Alhamdoulilah, vous êtes nombreux, comme Majda, comme Oumassia, comme Baboun, et Meryem, et Hawa, à me dire qu'ils le tenaient uniquement de leurs ancêtres. C'est les anciens. Nous avons trouvé nos pères. Quand on parle en arabe de Abba, les pères, ça signifie tous les ascendants. Le père, le grand-père, l'arrière-grand-père. On les a trouvés là-dessus, sur cette religion, et nous les imitons bêtement, sans même demander le Dalil. Nous, nous avons vu que nous étions une communauté. En tout cas, j'espère que nous, les participants à ce séminaire, nous nous sommes éduqués maintenant à toujours demander le Dalil. N'ayez pas honte de demander le Dalil à un imam. C'est quoi ton Dalil ? C'est quoi ta preuve ? Moi, je marche au Dalil. Je ne marche pas. Moi, j'ai vu mon père avoir une main de Fatma dans ma maison. Donc, mon père, il est musulman, donc la main de Fatma, ça fait partie de l'Islam. Non, on marche au Dalil. Donc, quel est le Dalil de Ash-Shafa'a ? La preuve que ces polythéistes, ils considéraient ces idoles comme des intermédiaires, des intercesseurs pour eux auprès d'Allah. Eh bien, la preuve, on la trouve dans le Qur'an, dans la surah Yunus, verset 18. Allah dit « Ils adorent en dehors d'Allah ceux qui ne leur nuient point et ne leur profitent point. Et ils disent « Ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. » Il dit « Informeriez-vous, informeriez-vous, Allah ? Informeriez-vous, Allah ? De ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre, pureté à lui est grand soit-il au sujet de ce qu'il lui associe. » Donc, Allah, lorsqu'il nous dit « Informeriez-vous, Allah ? De ce qu'il ne connaît pas, Allah ne les connaît pas, ces divinités, dans le sens, il ne leur reconnaît pas leur véritable nature divine. » Allah ne connaît pas ces prétendus associés, ces prétendus intercesseurs. Mais c'est vous qui les avez inventés, ces statuts. Allah, lui, il renie en bloc qu'il est le moindre associé, qu'il est le moindre intercesseur qui fait la navette entre vous et lui. Donc, Allah, il nous dit « Ils adorent en dehors de lui ce qui ne leur nuit pas et ne leur profitent en rien. » Souvenez-vous de l'exemple qu'on avait cité les deux dernières anecdotes dans le dernier cours. Celui qui adorait une statue et il a vu un renard lui uriner dessus sur sa statue, sur son dieu. Ces dieux de pacotilles qui ne peuvent même pas se défendre eux-mêmes. Ces dieux qu'Ibrahim avait détruit sauf la plus grande des idoles. Ils ne pouvaient pas se défendre eux-mêmes. Donc, Allah nous dit « Ils adorent, ces associateurs, ceux qui ni ne nuient ni profitent. » Et malgré ceci, c'est-à-dire leur impotence totale, ils prétendent et ils disent « Ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. » « On ne sait pas d'où ils tiennent ceux-ci, si ce n'est des fables des anciens. » Et voilà pourquoi Allah leur a reproché en leur disant « Allez-vous donc informer Allah de ce qu'il ignore, de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre, pureté à lui, qu'il soit purifié de toute imperfection. » Il est très haut de ceux qui lui associent. Donc, c'est quoi le dernier mot, mes chers frères et mes chères sœurs ? « Amma yushrikoun » Ça veut dire quoi en français ? « Amma yushrikoun » « Pureté à Allah, élevé soit-il, de ceux qui lui associent. » Donc, Allah a qualifié ces gens qui prétendent qu'il y aurait des intercesseurs et des intermédiaires qui font la navette entre nous et lui, il a qualifié ces gens-là « Mouchrikoun » « Associateurs ». Le shir nous a dit qu'il y avait deux intercessions. Et ici, par intercession, ce qui est réellement voulu, c'est deux demandes, en fait. Une sœal, une mas'ala, parce que qu'est-ce que l'intercession si ce n'est une demande ? Quand nous, Yawm al-Qiyama, on ira voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, pour qu'il intercède auprès de nous. Quelle sera son intercession ? Quel sera le contenu de cette intercession ? Quelle sera la nature de cette intercession ? J'ai l'impression d'avoir perdu pas mal de monde. Voilà, Mohamed Zed. L'intercession, c'est pour qu'Allah, s'il y a, hâte le jugement. Ce sera un jour terrible. On va attendre très longtemps notre tour. On aura le soleil juste à côté de nous, au point que certains d'entre nous seront noyés sous leur sueur. Ça va être un jour terrible. Donc, on va aller voir tous les prophètes, comme on l'a dit. Enfin, certains grands messagers, comme on l'a vu dans les cours sur le profondement, je crois, et d'autres cours. Et le dernier qu'on ira voir, c'est Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Et on lui demandera d'intercéder. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? On lui demandera d'intercéder, c'est-à-dire, on lui fera une demande. C'est ça, l'intercession. On lui fait la demande. Il y a Mohamed, va demander à ton seigneur qu'il hâte pour nous le jugement. Donc, c'est bien une demande, l'intercession. C'est bien une question. Donc, il y a deux types de demandes, deux types d'intercessions. Le shiikh nous dit, il y a un premier type qui est une demande qui est niée. C'est-à-dire qu'Allah a nié une telle demande. Allah s'en désavoue. Et il y a une demande qui est moufbata, qui est affirmée par Allah, qui est reconnue par Allah. C'est une demande, une shafa'a, une intercession légiférée. La première intercession, on me demande de mettre la caméra. Je vais essayer, mais je ne promets pas que ça va bien se passer. La première demande, c'est celle qui est niée. Donc, c'est un petit peu ce qu'on peut appeler une shafa'a, une intercession qui n'est pas légiférée, qui n'est pas autorisée de mettre en pratique, de pratiquer. C'est, nous dit, shiikh Mohamed Ibn Abdel Wahhab, celle qui est demandée à un autre qu'Allah. C'est-à-dire, je vais m'adresser dans cette demande, dans cette question à un autre qu'Allah. Au sujet, donc le sujet de ma demande, il va porter sur quoi ? Il va porter sur une chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala a la capacité de faire. Et quelle est la preuve ? Encore une fois, le shiikh, rahmatullahi alayhi, il nous apporte sa preuve. Il nous dit, ô vous qui avez cru, dépensez de ce que nous avons, de ce que nous vous avons octroyé comme subsistance, avant que ne vienne un jour, dans lequel il n'y aura ni vente, ni amitié. Al-Khullah, c'est même l'ami intime, le grand amour. Donc, il n'y aura plus de grand amour entre les amis, entre les parents et leurs enfants, etc. Là, tout disparaîtra. Ce sera nafsi, nafsi, comme le diront même les plus grands messagers. Moi-même, moi-même, je suis trop préoccupé par mon propre sort ce jour-là, Yahouma al-Khiyama. Ma femme, je n'y pense même plus. Mon fils unique, je n'y pense même plus. Ma mère, je n'y pense même plus. Donc, Allah nous dit, ô vous qui avez cru, dépensez de ce que nous vous avons, croyez comme subsistance, avant que ne vienne un jour, où il n'y aura plus de vente. Il n'y aura pas d'amour, d'affection. Et il n'y aura pas de shafa'a. Il n'y aura pas d'intercession. Et les mécréants sont, eux, les injustes. Ça, c'est le verset numéro 54 dans Surat al-Baqara. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous explique que cette shafa'a qui est niée ici, c'est laquelle ? C'est la fameuse intercession que les associateurs prétendaient sur terre. Oui, on adore ces idoles pour qu'ils nous rapprochent d'Allah, pour qu'ils nous sortent du feu, pour qu'on entre au paradis par leur intercession. Allah nous dit, ce jour-là, il n'y aura plus cette shafa'a. Ce que vous avez pris comme une intercession légiférée, elle sera réduite en poussière. Elle sera réduite à néant. Il n'y aura d'intercession, comme on le verra probablement au second cours, car c'est un point qu'il faut qu'on éclaircisse en deux cours. Il n'y aura d'intercession que celle qu'Allah aura permise. Et pour qu'Allah la permette, il faut qu'on lui demande la permission, premièrement, qu'il ait accordé sa permission, que l'intercèdeur soit agréé d'Allah, et que l'objet de l'intercession soit agréé d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de demander à des idoles des choses qu'Allah n'agrée pas, et ses intercesseurs eux-mêmes, Allah ne les agrée pas, puisque c'est du polythéisme. Et ceux qui font la demande, Allah ne les agrée pas, parce que ce sont des polythéistes. Tout ceci ne vaut absolument rien auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Quant à l'intercession qui est affirmée par Allah, c'est-à-dire l'intercession légiférée, c'est celle qu'on va demander à Allah. Donc l'intercession qui n'est pas légiférée, on la demande à qui ? C'est celle qui est demandée à qui, l'intercession non légiférée ? Voilà, à autre qu'Allah. Pas forcément des idoles, je vois qu'il y en a beaucoup qui m'ont écrit les idoles. Pas forcément des idoles, à tout autre qu'Allah. Comme on va le voir, tu demandes ça à Rasulullah Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, ce n'est pas une idole. Eh bien, c'est une intercession non légiférée, comme on va le voir. Donc l'intercession légiférée, qu'est-ce qu'il nous dit le shir ? C'est l'intercession qu'on demande à Allah. C'est-à-dire directement, tu as une demande à faire, demande à Allah. Tu veux demander à Allah une femme, des enfants, un travail, le reste de ta subsistance ? Demande à Allah. Qu'est-ce que tu as besoin d'aller te diriger vers des tombes, des saints, des walis, des gris-gris, des arbres, des pierres, tout ce que tu veux ? Il nous dit Et celui qui va demander à Allah, il va être honoré par cette intercession. C'est un honneur qu'Allah lui permette d'intercéder devant lui. Et celui pour qui on va intercéder, ça va être quelqu'un dont Allah agrée les paroles, les actes, après avoir accordé la permission pour qu'on agrée pour lui. Donc on récapitule. Alors on voit le Dalil. Après on récapitule la preuve, encore une fois, le shir ne parle pas sans preuve. C'est quoi ce verset ? Il vous rappelle quoi ? Écrivez le mot en français. C'est quoi Al-Kursi ? Ayat Al-Kursi ? Voilà, on a réussi à piéger Souné. C'est quoi Al-Kursi en français, les frères ? On a piégé Mousslim. Alhamdoulilah, je vois qu'il y en a beaucoup qui ont assisté au premier séminaire. Et je vois qu'il y en a beaucoup qui ont une bonne séance de rattrapage. Al-Kursi, ce n'est pas le trône. C'est pour ça que je vous dis, les traductions en français, c'est une catastrophe. Traduire Kursi par trône, c'est une erreur de aqida, mais monumentale. Le Kursi, c'est le marche-pied. Ce n'est pas du tout le trône. Ce sont deux créations distinctes, deux créatures d'Allah distinctes. Et le Kursi est bien moins grand que le trône. Donc, Ayat Al-Kursi, le verset du marche-pied. Dans ce verset, on trouve qu'Allah nous dit qui donc intercédera auprès de lui si ce n'est avec sa permission. Donc, on récapitule, on remet les pièces de notre puzzle dans l'ordre. Quelle est la Shafara ? Alors, on va voir qui a bien retenu. Qui peut me donner les 3-4 conditions ? Ou caractéristiques d'une intercession valide et légiférée. Alors, Oum Ibrahim répond toujours du tac au tac. Allahouma barik. Intercéder directement auprès d'Allah, intercession agréée par Allah et intercesseur et intercesseur agréé. C'est bon. Alors, René qui me dit, par exemple, le suivi du prophète. Non, là, ça n'a rien à voir, en fait. Donc, Sarah aussi, Sarah Cherfiq m'a donné la bonne réponse. Ah oui, oui, c'est vrai, je suis allé vite et j'ai voulu juste voir si certains avaient réussi à retenir. Mais ne vous inquiétez pas, on va les revoir. Donc, un shafa'a qui est légiféré, qui est valide, qui est autorisé par Allah, et qui ne constitue pas du shirk. Contrairement à la première shafa'a qui est reniée par Allah et qui, elle, est du polythéisme. Attention, mes amis, quand on dit la première shafa'a, elle n'est pas légiférée, ce n'est pas, bon, ça va, ce n'est pas grave, elle n'est pas légiférée, mais il n'y a pas mort d'homme. Non, non, il y a un mort d'homme, entre guillemets. C'est du shirk, c'est du polythéisme. C'est quoi la première ? On a dit, c'est celle qui est demandée à un autre qu'Allah, premièrement, au sujet de ce que ne peut réaliser qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on va donner des exemples, incha'Allah. Tandis que la shafa'a qui est valide et légiférée, le shirk nous a dit, c'est celle qu'on demande à Allah, premièrement, donc je ne la demande pas à n'importe qui, je demande directement à Allah. Deuxièmement, celui qui demande, il est honoré par la shafa'a. Allah lui a permis d'intercéder, lui a accordé l'infime, l'insigne honneur de pouvoir intercéder devant Allah, subhanahu wa ta'ala, et quel honneur plus illustre que cela. Troisièmement, celui pour qui on intercède, c'est quelqu'un dont Allah agrée cette personne, il agrée ses paroles, c'est quelqu'un qui n'a pas des paroles de coufre, de polythéisme, etc. Il agrée ses actes, ce n'est pas un associateur, etc. Et la quatrième condition, c'est après l'izn, après la permission. Il faut qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, ait permis tout cela. Donc on va revenir en détail sur tout ceci, mes chers frères et mes chères sœurs. Comme je vous l'ai dit, il va nous falloir deux cours, parce que ce sujet de la shafa'a, il est important. Il peut être un petit peu complexe, et puis surtout, vous allez vous rendre compte, lorsqu'on va l'étudier au cours prochain, parce que là, il ne nous reste que dix minutes, que vous allez vous rendre compte avec effroi, qu'on a plein de musulmans, entre guillemets, on n'est pas en train de faire le takfir, parce que pour faire sortir quelqu'un de l'islam, il faut d'abord lui apporter la preuve que ce qu'il fait, c'est du polythéisme. Et c'est seulement s'il s'entête dans ce polythéisme, qu'on peut dire, oui, là, il est polythéisme, puisqu'on lui a apporté la preuve. Donc ceci pour tempérer un peu vos ardeurs, n'excommuniez pas votre père, votre mère, etc. pour la moindre ambiguïté, mais vous allez vous rendre compte qu'il y en a plein qui pensent être musulmans, alors qu'ils sont noyés dans le premier type de chaffa'a, et qui cherchent l'intercession auprès d'autres qu'Allah, notamment pour des choses que ne peut faire qu'Allah. subhanahu wa ta'ala. Alors le sheikh, Abdu Razak al-Badr, il nous dit, Cheikh, il est en train de nous expliquer. ce que les polythéistes prétendaient au sujet de leurs idoles. Ils disaient, nous, nous sommes des pécheurs, nous sommes des gens qui avons fauté, qui avons commis des excès contre nous-mêmes. Et celles-là, c'est-à-dire ces idoles-là, ces idoles-là qui, au temps de Nour, par exemple, étaient des vertueux, c'était des gens salihon, des gens vertueux, ils en avaient sculpté l'effigie, des statues à leur effigie, afin de se souvenir d'eux, et de prendre exemple sur ces modèles de piété. Mais avec le temps et les générations passant, le shaitan leur a fait croire que ceux-ci n'étaient pas des vertueux, mais ceux-ci étaient directement des dieux qu'ils devaient invoquer, pour qu'ils les rapprochent d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc le sheikh, Abdu Razak al-Badr, il nous dit, ces polythéistes, ils disent, ces statues-là, comment ils les considéraient, ces statues-là ? Ils les considéraient comme des choses vénérables, des choses qui méritaient l'adoration, des choses vertueuses. Ce n'était pas... Ne pensez pas qu'ils considéraient ça comme nous on le considère, c'est-à-dire du shirk, du kufr, des choses mauvaises. Non ! Ils voyaient ces idoles comme des choses super géniales, comme des choses vertueuses, très proches d'Allah. Sinon, ils ne les invoqueraient pas, ils ne chercheraient pas leur intercession. Donc ils pensaient que ces statues, c'était des modèles de vertu et de piété, et qu'elles avaient une proximité avec Allah que n'avaient pas les simples mortels. Donc ils disaient, elles ont une haute place auprès d'Allah, un haut rang auprès d'Allah. Et nous, nous les adorons, ces statues, et nous nous dirigeons vers elles afin qu'elles nous rapprochent d'Allah. Donc comme on l'a vu, dans le verset 3 de la Sourate, les groupes, ils ont pris en dehors d'Allah des alliés en prétendant, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah en proximité. Donc Cheikh Abd al-Razak al-Badr, il nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a nommé cette pratique qu'il faisait de prendre des idoles comme intermédiaire entre eux et Allah, Allah a nommé cette pratique comme étant du kouf, de la mécréance, quand bien même il reconnaissait la seigneurie d'Allah. Allah a dit cette pratique que vous pratiquez de prendre les idoles comme des intermédiaires entre vous et moi, ceci c'est de la mécréance. Voilà pourquoi Allah a conclu le verset en disant certes Allah ne guide pas quiconque est menteur grand mécréant. Donc celui qui fait ça, qui prend des intermédiaires entre lui et Allah, Allah l'a qualifié de grands mécréants. Alors on en revient à nos fameuses shafara, à nos fameuses intercessions. La bonne intercession, permise et légiférée, et la mauvaise intercession qui n'est pas permise et qui n'est pas légiférée et on le rappelle qui constitue d'ailleurs du kouf, de la mécréance et du polythéisme. Le shir, Abdou Razak al-Badr, il nous dit « L'amru l'awwal alladhi achara ilayhi l'musannif wa huwa l'kurba » wa ay « Annahu minnama abadu hadhihi l'asna min ajli l'kurba » wa l'amru fani huwa shafara. Pardon, c'est pas là où je voulais en venir, c'était pas sur les intercessions. C'était, il faut qu'on retienne que les associateurs, les polythéistes, ils adoraient donc les idoles pour deux raisons et uniquement pour ces deux raisons. Première raison, ils pensaient qu'elles allaient les rapprocher d'Allah. Deuxième raison, ils pensaient que c'était des intermédiaires, des intercesseurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, jamais ils ne pensaient que ces idoles avaient tout créé. À quoi ça vous fait penser ? Est-ce que vous voyez où je veux en venir mes chers frères et mes chères sœurs ? Je vais vous donner un indice. Je veux en venir à une certaine explication de la shahada. à une certaine explication de la ilaha illallah. On va voir qui voit où je veux en venir lorsque je dis Voilà, c'est Taylor qui a trouvé là où je voulais en venir. Il y a des personnes qui n'ont pas compris la shahada. Ils n'ont pas compris la parole il n'y a d'autre dieu qu'Allah. Pour eux, il n'y a d'autre dieu qu'Allah. Ça signifie il n'y a d'autre créateur qu'Allah. Et ils vont dire donc à partir du moment où un musulman il porte une main de Fatma mais qu'il reconnaît que la main de Fatma elle ne crée rien. Elle ne crée pas le bien et le mal. C'est juste un sabab. C'est juste une cause qui va le protéger d'Allah. Alors une telle personne est toujours musulmane. Pourquoi ? Parce que la ilaha illallah ça signifie il n'y a d'autre créateur qu'Allah. Donc tant que tu n'as pas donné tant que tu n'as pas attribué ou fait en dehors d'Allah un deuxième créateur un troisième créateur tu n'es pas un mécréant. Donc regardez comment ils ont élargi le cercle de l'islam pour ces ignorants qui ignorent la véritable définition de la ilaha illallah ils pensent que tout musulman qui va associer Allah dans son adoration il est toujours musulman tant qu'il ne prétend pas que ses associés ce sont des créateurs. Pourquoi ? Parce qu'ils te disent il dit la ilaha illallah et la ilaha illallah ça signifie il y a d'autres créateurs qu'Allah et lui il n'a pas fait de ses associés des créateurs il n'a pas prétendu que le nazar que si que ça que tel porte-bonheur ça créait il n'a pas prétendu que les djinns ils créaient oui c'est vrai il a égorgé pour un djinn pour sa maison il a égorgé pour un djinn parce qu'il pratique la sorcellerie voilà bon Allah c'est pas trop grave il n'a jamais prétendu que ses djinns créent quoi que ce soit vous voyez où je veux en venir mes frères et mes sœurs vous voyez jusqu'où peut nous amener une mauvaise compréhension de la parole la ilaha illallah il y a d'autres dieux qu'Allah c'est pour ça que c'est tellement important de d'enseigner aux gens ce que ça signifie parce que celui qui va déformer un seul mot et que le mot ilaha au lieu de le comprendre comme ma'aluh qui signifie ma'aboud qui signifie adorer il n'y a d'autres adorer méritant l'adoration en dehors d'Allah il va comprendre ilaha comme khaliq et va dire il n'y a d'autres créateurs en dehors d'Allah alors il a fait rentrer un bon paquet d'associateurs et de polythéistes dans l'islam et il y a des polythéistes lui il les considère musulmans parce qu'il dit à partir du moment où on reconnaît tous qu'il n'y a qu'un seul créateur on est tous musulmans vous voyez un petit peu la gravité de l'ignorance vous voyez où peut mener l'ignorance du tawhid de la aqida ceux qui n'étudient pas leur dogme qui n'étudient pas leur credo qui n'étudient pas la saine croyance ils vont tolérer toutes les hérésies qui touchent à l'association tu vas adorer un saint entre guillemets un saint un wali au bled sur sa tombe c'est même lui qui va t'emmener je pense qu'il y en a certains d'entre vous parce que vous êtes jeunes vous suivez une personne qui s'appelle Mouns Mounir Mouns je crois il fait des vidéos il avait montré il était parti au bled ou je ne sais où et je ne sais pas si c'était carrément à la Mec je ne sais plus le guide il l'emmenait pour aller adorer une tombe il lui disait viens viens on va faire c'était au Maroc on me dit viens viens je vais te montrer si du fou là on va l'adorer regardez même ce frère je ne sais plus comment il s'appelle Mouns Mounir et tout regardez la Fetra ce frère il a mieux compris le tawhid que certains prétendus musulmans sur dix générations il a dit mais il est fou celui-là mais il veut me faire faire du shirk il veut m'emmener pour que je fasse des do'as c'est du shirk même lui qui n'a probablement jamais réellement bien étudié la aqida on ne s'avance pas à mal juger notre frère Mouns je ne sais pas comment il s'appelle il avait compris ce point de la aqida ce point stratégique du dogme c'est que ce n'est pas parce que tu dis la ilaha illallah que tu es forcément musulman si à côté tu fais plein d'actes de politisme et parmi ces actes de politisme je vais vers une tombe et je vais lui faire ma shafa'a je vais le prendre comme un intercesseur ô toi Sidi Foulan ô toi le grand saint le grand allié d'Allah demande à Allah pour moi qu'il me donne une femme et certains vont même plus loin ils vont s'adresser directement à lui ils vont lui demander directement ce dont ils ont besoin Yassidi Foulan ô toi l'allié d'Allah ô toi le saint donne moi des enfants ma femme est stérile et bien ces gens là vont vous dire ceci n'est pas du shirk ceci n'est pas du kouf ceci n'est pas de la mécréance ceci n'est pas de l'association pourquoi est-ce qu'ils disent ça mes frères et mes sœurs je pense que maintenant vous êtes tous aptes à m'apporter la bonne réponse à cause de quoi à cause de quelle ambiguïté ils prétendent que ceci n'est pas de l'adoration et n'est pas de l'association donc bravo Ronay parce qu'ils n'ont toujours pas compris la shahada ils n'ont toujours pas compris le sens de la ilaha illallah s'ils avaient compris la signification de la ilaha illallah ils auraient compris que ce qu'ils sont en train de faire c'est justement adorer un autre qu'Allah c'est prendre c'est prendre une créature d'Allah et en faire une divinité qui soi-disant intercède entre nous et Allah donc je vais voir si on va continuer un tout petit peu parce que c'est vrai que bon on a perdu 10 grosses minutes au début je m'excuse et en même temps on est en pleine semaine donc je comprends qu'il y en a qui travaillent le lendemain qui n'ont pas envie d'aller trop loin donc on va juste conclure sur cette petite conclusion de Chir Abd al-Razak al-Badr il nous dit donc cette règle importante et ne vous inquiétez pas le prochain cours sera incha'Allah comment dire sera dédié uniquement à donner des exemples ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas encore tout en tête on a juste posé les bases et on va voir avec des exemples incha'Allah cette fameuse question de la Shafara qui est tellement importante le Chir nous dit cette règle là qu'on a vu cette deuxième règle qui est que les polythéistes prétendaient n'adorer ses idoles que pour qu'elle les rapproche d'Allah et que parce qu'il les considérait Zahma comme des intermédiaires des intercesseurs entre eux et Allah le Chir nous dit il convient donc de bien comprendre cette règle afin qu'on ne fasse pas du Talbis c'est quoi le Talbis c'est un mot qu'on rencontre souvent et je suis sûr que vous êtes nombreux chez vous à avoir le livre qui s'appelle Talbis il y a Isaac qui nous dit les ruses ça peut être vrai qui nous dit cacher la vérité effectivement la Sra Mal qui nous parle d'ambiguïté Talbis en fait c'est le fait de déguiser le faux par la vérité de déguiser la vérité par le faux tu fais en apparence ça semble être la vérité alors qu'en réalité c'est le faux donc les gens qui veulent en apparence te présenter le tawhid alors qu'en réalité quand tu grattes il faut juste gratter un tout petit peu tu vois que ça pue le couf ça pue l'association et bien Chir Abdel Razak al-Badr il nous dit si quand tu auras bien assimilé cette règle et bien tu ne te feras plus avoir par les stratagènes de ces gens là notamment ces adorateurs de tombeau qui viennent non non viens faire une doa à Sidi Foulan viens lui donner un petit billet dans sa tombe viens jeter un petit deux trois pièces t'inquiète pas tu verras tous tes vœux seront exaucés un tel fait des miracles et figurez-vous et ça je le tiens de source sûre c'est à dire je le sais de source sûre c'est pas on m'a raconté que il y a des musulmans je mets des guillemets encore je ne fais sortir personne de l'islam mais en même temps je ne vais pas faire rentrer tout et n'importe qui dans l'islam il y a des gens qui se réclament de l'islam qui vont à Lourdes pour demander à la Vierge Marie la dissipation de telle maladie ma fille elle est comme on appelle ça autiste je vais aller à Lourdes la personne elle n'a jamais fait son pèlerinage elle n'est jamais à la Carba pour demander à Allah mais elle va aller à Lourdes je crois que c'est en France vous me confirmerez où il y a une statue de la Vierge Marie et il est soi-disant connu que là-bas la Vierge Marie fait des miracles donc cette personne elle se réclame de l'islam et au lieu d'aller faire son pèlerinage elle va à Lourdes pour invoquer la Vierge Marie et vous allez avoir des imams qui vont vous dire ça, ça ne fait pas sortir de l'islam elle n'a pas dit que la Vierge Marie elle avait créé le monde donc elle n'a pas contredit la parole la ilaha illallah parce que la ilaha illallah ça signifie qu'il n'y a pas d'autre créateur qu'Allah vous voyez mes chers frères mes chères sœurs là où je veux en venir depuis le début c'est fondamental de comprendre ce que ça veut dire la ilaha illallah tant que tu ne l'auras pas assimilé correctement ce sera la porte ouverte au polythéisme comme on l'a vu dans les cours précédents tu vas commettre des actes de grande mécréance de polythéisme majeur qui font sortir de l'islam tout en pensant naïvement que tu es toujours musulman et croyant et tout en pensant que tu concrétises la parole la ilaha illallah alors que tu en es le plus éloigné donc le shir nous dit que cette seconde règle elle nous permettra de ne plus être touché par cet albissat par ces ambiguïtés de la part de ces imposteurs qui veulent travestir le tawhid et qui aimeraient que le tawhid ce soit la porte ouverte à toute leur shirkiyat à toute leur passion et qui aimeraient que les gens se mettent à réadorer les idoles que eux ne prétendent ne pas considérer comme des idoles ils vont dire mais c'est un saint c'est un vertueux c'est un grand imam qui est enterré dans ce tombeau mais sans le savoir et ils ont fait de ce grand imam une idole qu'ils adorent en dehors d'Allah tout comme les chrétiens ont fait de Jésus une idole qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala alors on s'arrête là et je vais en profiter pour répondre à une question que j'avais vue dans les messages lorsque je me fais des sessions de rattrapage sur tout ce que vous m'écrivez je vous avais donné une formule très simplifiée du tarot pour faire simple parce qu'on est entre débutants et moi je suis le premier des débutants on a dit le tarot c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah alors il y a plusieurs personnes qui m'ont dit mais ça veut dire que Jésus c'est un tarot Isa il est adoré en dehors d'Allah par les chrétiens est-ce que ça fait de lui un tarot alors lorsqu'il s'agit d'une personne d'une créature d'une entité physique qui a une âme à partir du moment où l'âme il n'accepte pas qu'on le prenne pour une divinité en dehors d'Allah lui n'est pas un tarot Jésus ce sera le premier à se désavouer d'eux et de leur adoration les idoles elles n'ont pas d'âme ce sont des pierres donc on dit ce sont des tarot parce que ce sont des pierres elles ne peuvent pas se désavouer même si Allah les fera parler et il les fera se désavouer un arbre ne peut pas nous parler il n'agrée pas pourtant il n'agrée pas mais un arbre peut être un tarot et d'ailleurs cher Salih Al-Fawzan ou plutôt même l'imam il nous a dressé en fait les cinq grandes lignes de ce qu'est un tarot il y a cinq types de tarot nous on avait juste expliqué essayé de synthétiser la chose et je voulais juste apporter cette précision pour que les gens ne commencent pas à dire Jésus c'est un tarot non tant que tu te désavoues de cela et que tu n'acceptes pas que tu n'agrées pas qu'on te prenne pour une divinité en dehors d'Allah ou qu'on prenne ta parole pour argent comptant et on te suit aveuglément tu n'es pas un tarot donc on va terminer on va éteindre l'enregistrement je vais vous consacrer jusqu'à écart pour les questions en rapport avec le cours et je vous dis rendez-vous à demain incha'Allah هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالم donc on va